Juste quelques petits conseils sur l'esprit. Voici le numéro 1. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être nourri. Il y a une phrase de l'Ancien Testament qui dit « Les humains ne peuvent pas vivre de pain seul. Ou de nourriture seul. Les chiens peuvent, un crocodile peut, une araignée peut. L'homme ne peut pas vivre que de nourriture. » Voici ce que ça dit. Les humains ont aussi besoin de mots. Les mots nourrissent l'esprit. Les mots donnent la vie. Les mots créent la perspicacité. Parce qu'il y a plus d'une façon de voir. Si nous voyons avec nos yeux, nous appelons cela la vue. Mais il y a une autre façon de voir qui s'appelle la perspicacité. C'est pourquoi nous venons ici. Nous nous réunissons pendant quelques jours. Nous assistons aux cours. Nous suivons les formations. Nous lisons les livres. Nous faisons tout cela. C'est pour développer plus de perspicacité. Laissez notre esprit être nourri pour penser, réfléchir et s'interroger. Et concevoir des idées, des projets, des buts. Donner une structure à quelque chose pour l'avenir. Que ce soit une meilleure santé ou une meilleure carrière. Un meilleur avenir. Ensuite, l'esprit a besoin d'être exercé. Et nous en avons parlé un peu plus tôt. L'exercice par le débat. S'exercer en lisant les deux côtés du débat. Les deux côtés de la question. Les grandes questions de la vie. Les grandes questions politiques. Ne vous écartez pas des grands débats. Premièrement, l'esprit a besoin d'être nourri d'idées. Deuxièmement, il a besoin d'être affiné. Stimulé et exercé par le débat. Nous avons besoin que les deux côtés du drame humain soient représentés. La raison pour laquelle la Bible est un livre si classique pour l'étude de toutes sortes d'histoires. Et que la Bible est pleine d'histoires des deux côtés. Du côté du mal et du côté du bien. La Bible dit, l'Ancien Testament dit, ce roi est arrivé au pouvoir et il était un bon roi et il a régné pendant 18 ans. Puis il est dit que le roi suivant est arrivé au pouvoir, qu'il était un mauvais roi et qu'il a érigé des idoles. Il est devenu le mauvais roi. Ainsi on peut lire, bon roi, mauvais roi, montrant les deux côtés du spectre humain et du drame. Certaines histoires que nous lisons dans la Bible sont des personnes à admirer, d'autres sont des personnes à mépriser. Dans votre bibliothèque, vous avez besoin d'un livre sur Gandhi et d'un livre sur Hitler. Un livre pour vous montrer combien les aspirations d'une personne peuvent être nobles. Et l'autre livre pour vous montrer à quel point les objectifs de quelqu'un peuvent être méprisables et maléfiques. Des deux côtés, nous étudions le bien et le mal. L'un que nous aimons et l'autre que nous détestons. Nous étudions la maladie, nous étudions la santé. Quelqu'un dit, on ne peut pas étudier les choses négatives, vous devez étudier les choses négatives. Vous devez donner la parole, l'esprit et le temps aux deux côtés des problèmes, afin de renforcer votre côté de l'argument. En élevant nos enfants, nous devons poser les deux côtés. Quel est le côté dangereux et le côté sûr ? Dans l'un des séminaires, auquel je suis sûr que certains d'entre vous ont assisté, je parle de la philosophie qui fait la différence. La philosophie fait deux choses, je veux dire la philosophie personnelle de chaque personne. Alors notez bien ceci, notre philosophie personnelle fait deux choses. Premièrement, elle nous aide à voir les dangers d'un côté, afin de pouvoir les éviter ou les minimiser. Ensuite, notre philosophie personnelle doit être développée pour nous permettre de voir les opportunités de l'autre côté, afin de les maximiser. Et pour le reste de votre vie, ce sera le double défi, de développer des idées et une philosophie, et de renforcer le tout, afin que vous puissiez éviter les dangers et maximiser les opportunités. Parce que les dangers ne disparaissent jamais, les dangers pour notre navire d'État, appelé le pays. Le danger pour l'entreprise, le danger pour la société. Les dangers se cachent toujours à l'intérieur et à l'extérieur. Les dangers se cachent à l'intérieur de nos propres esprits. Quand j'étais enfant, ils avaient ces petits dessins animés. D'un petit garçon avec un gremlin d'un côté, et un petit ange de l'autre. Et le petit diable, le petit gremlin disait, « Vas-y, fais-le, c'est bon ! » Le petit ange a dit, « Non, non, non ! » Donc quand les enfants sont jeunes, ils doivent s'engager dans ce débat. Je dois ou je ne dois pas ? Une voix dit, « Vas-y ! » et l'autre dit, « Non, non ! » Nous espérons donc qu'au fil des années et des classes, en passant de la première à la deuxième année, de la cinquième à la dixième année, nous apprendrons davantage. Comme Abraham l'a dit, écoutez les meilleurs anges de notre nature. Faire appel à notre conscience. Et laissez notre conscience nous aider avec Dieu et tout ce qui a une bonne influence pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Évitez le malin, évitez le danger, le côté obscur, et faire appel à nous-mêmes pour nous engager dans le côté positif, le côté des opportunités. La bataille de l'esprit est importante pour nous tous les jours. Que penser, que ne pas penser. Mon mentor, M. Chauffe, a dit, « Montez la garde à la porte de votre esprit. » Et c'est vous qui décidez de ce qui entre. Vous décidez de ce qui remplit votre esprit, car il devient le matériau avec lequel vous construisez votre avenir. Donc, engagez votre esprit à prendre des décisions rationnelles sur la vie. Méfiez-vous du voleur dans la rue qui en veut à votre sac à main. Mais méfiez-vous aussi du voleur dans votre esprit qui en a après votre promesse. Le voleur dans votre esprit qui dit que vous êtes trop petit, trop grand, que vous ne l'avez jamais fait avant. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez le faire maintenant ? Ça ne marchera pas pour toi. Quelqu'un d'autre peut trouver le livre, vous ne le trouverez jamais. Si tu trouvais le livre, tu ne le lirais pas. Et si tu le lisais, tu ne le comprendrais pas. Tout ce qui se passe dans notre esprit. Alors, notez cette phrase clé. C'est l'une des meilleures de la journée. « Quoi que tu fasses, ne deviens pas une victime de toi-même. » Alors que vous vous engagez dans ce débat sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, où aller, où ne pas aller, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, assurez-vous de renforcer le côté positif de cet argument avec vous-même, afin que, jour après jour, vous deveniez plus sain. Jour après jour, vous deveniez plus fort. Jour après jour, vous deveniez plus sage. Jour après jour, vous construisez un meilleur bouclier et une meilleure immunité. Une immunité intérieure pour repousser la maladie, mais une immunité extérieure pour repousser tous les éléments négatifs, toutes les ordures et toutes les choses qui n'amélioreraient pas votre développement personnel, ni vos promesses d'avenir. Donc c'est très important pour comprendre l'esprit. Nourrissez-le. Nous appelons cela de la nourriture pour la pensée. C'est la raison d'être d'une grande partie de ce séminaire de trois jours. Fournir de la nourriture pour réfléchir, des pensées pour cogiter, et ensuite des idées pour débattre. Et ce n'est pas nécessairement ce qui est bien ou ce qui est mal, mais ce qui est mieux, ce qui est meilleur. Ça c'est bien, mais ça serait mieux. Avec ceci, oui, vous pouvez gérer, mais avec ceci, vous pouvez vous épanouir. Avec cela, vous pouvez exister. Avec cela, vous pouvez vivre une vie fantastique. Donc, exercez l'esprit. Maintenant, pour développer l'esprit, vous avez besoin d'une bonne bibliothèque. Laissez-moi vous donner trois parties pour votre bibliothèque. La première est votre bibliothèque visuelle. Zig, moi et d'autres avons mis des choses en vidéo pour que vous puissiez les voir. Nous vous demandons de venir ici aujourd'hui et de voir ce qui se passe. Donc, une partie vient par le visuel. Venez et voyez. Et puis, si c'est sur vidéo, vous pouvez le voir encore et encore et encore. Trace clé, la répétition est la mer de l'apprentissage. La répétition, c'est quand on l'entend à nouveau. On voit quelque chose qu'on n'a pas vu la première fois. Nous voyons quelque chose de différent que nous n'avions pas vu la première fois. Ensuite, il y a votre bibliothèque d'écoute. ZigZiglar a raison. Transformez votre voiture en salle de classe mobile. Vous pouvez avoir une formation universitaire en un temps relativement court en utilisant simplement le temps de déplacement pour écouter. La phrase clé est d'écouter les voix de valeur. Faites preuve de discernement dans votre temps d'écoute. Écoutez quelqu'un de réputé, quelqu'un qui a de bonnes idées, quelqu'un qui a été recommandé, qui a une certaine valeur. Ne perdez pas votre temps à écouter des choses qui ne comptent pas beaucoup. Hé, il y a des choses qui ne valent pas la peine qu'on y consacre du temps. Vous savez, elles créent plus de poison que de bénéfices. Alors faites attention. Si quelqu'un me dit, ces œufs sont pourris, je ne vais pas faire une omelette et la goûter. Je veux dire, je vais le croire sur parole. Donc nourrissez l'esprit, exercez l'esprit et constituez votre bibliothèque. Je vous recommande trois livres qui m'ont été recommandés lorsque j'ai commencé à constituer ma bibliothèque à l'âge de 25 ans. En ces jours accélérés, un développement personnel pour moi d'une valeur d'environ 7 ans a si fantastiquement changé mon compte en banque, changé mon revenu et révolutionné mon avenir avec les bases que mes parents m'ont données. La rencontre avec M. Chauffe à l'âge de 25 ans, je vous le dis, cela a été un voyage pour moi comme aucun autre depuis. Puis j'ai eu des mentors tout au long du chemin. Je vous le dis, ils ont gardé mon esprit stimulé. Ils ont gardé mon intérêt vif. Ils m'ont aidé à évaluer et à peser ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est meilleur et ce qui est prospère en termes de vie. Les mentors. Le premier mentor que j'ai eu m'a recommandé ces trois livres. Le premier était la Bible. J'avais un avantage car mes parents ont fait en sorte que je sois un assez bon érudit à 19 ans. Un bon livre qui vous servira toute votre vie. L'une des principales sources d'idées, d'histoires, de poésie, d'histoire. Une source majeure de stimulation. Ensuite, il m'a recommandé le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. De bons mots. Réfléchissez et devenez riche. Je me suis lancé, j'ai acheté le livre et je l'ai payé moins de 50 cents. Certaines des idées qu'il contient ont changé ma vie. Ensuite, Schauff a recommandé le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clayson. Il m'a aidé à devenir millionnaire à l'âge de 32 ans. Il a totalement changé mon avenir économique. Juste avec les idées contenues dans un simple petit livre. Incroyable ! Puis, il m'a recommandé d'écouter un livre d'Earl Nightingale intitulé « Le plus étrange des secrets ». C'était ma bibliothèque d'écoute pour commencer. Le plus étrange des secrets par Earl Nightingale. Donc, votre bibliothèque d'écoute et votre bibliothèque visuelle. La suivante est votre bibliothèque de lecture. Nous n'allons pas faire une liste complète des meilleurs livres, mais voici un bon livre à se procurer si vous voulez une bonne liste des meilleurs livres. Il s'appelle « Comment lire un livre ». Simple. « Comment lire un livre » par Adler. Éditeur en chef de l'Encyclopédia Britannica. Mortimer Adler. Il a écrit un livre intitulé « Six Great Ideas » « Six Grandes Idées » qui est excellent. Il se demandait si les idées étaient tangibles. Les idées sont-elles réelles ou ne sont-elles rien ? Mais il a écrit ce livre avec un autre auteur. « Comment lire un livre ». Maintenant, si vous maîtrisez ce livre, vous pouvez obtenir beaucoup plus d'un livre. C'est un livre assez difficile à lire. Mais il vous donnera des idées sur la façon de prendre un livre et d'en tirer le meilleur parti. Prendre un livre et en tirer le meilleur parti. Mais dans ce livre, il y a aussi une liste de ce qu'il appelle les plus grands livres jamais écrits. Et j'ai utilisé ce livre, cette liste, comme une pièce maîtresse de ma bibliothèque. Il contient les classiques que j'ai manqués. Je n'ai fait qu'une année d'université, donc j'ai manqué tout un tas de choses. J'ai commencé à rattraper ça en collectionnant les meilleurs livres jamais écrits. Il est intéressant de noter que sur cette liste, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur la liste de tous les érudits, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, vous ne pouvez pas manquer ces sources majeures. En plus de cela, il y a un livre intitulé Lessons of History, écrit par Durand. Et je le propose parce que c'est l'un des écrits classiques de tous les temps. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ces prémices, mais vous devez certainement reconnaître que c'est l'un des meilleurs livres jamais écrits. Lui et sa femme ont écrit environ 11 volumes sur la civilisation. Prenez un cours de lecture rapide, vous pourrez les parcourir. Mais ce petit livre, Lessons of History, est une sorte de résumé de leurs idées sur l'histoire. C'est un classique. Ensuite, un classique, je pense que tout le monde l'a, un livre appelé As a Man Thinkers, L'homme est ce qu'il pense par James Allen, où chaque phrase est un séminaire. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec ces prémices dans certains cas. Vous ne voulez pas lire uniquement ce avec quoi vous êtes d'accord. Et ne vous contentez pas de lire ce qui est positif. Notez bien, vous ne pouvez pas vivre de sucrerie mentale. Tout comme vous ne pouvez pas nourrir vos enfants avec de la crème glacée tout le temps et espérer qu'ils soient en bonne santé, vous ne pouvez pas vivre de sucrerie mentale. Quelqu'un dit, je n'ai lu que des choses positives, ce n'est pas suffisant. Et la raison en est que vous devez connaître les deux côtés de la question. Donc, commencez votre bibliothèque comme je l'ai fait à 25 ans. Je l'ai mentionné dans un autre séminaire. Je n'ai pas tout lu dans ma bibliothèque, mais je me sens plus intelligent rien qu'en la parcourant. Vous comprenez ? Assez intelligent pour l'acheter, maintenant je dois être assez intelligent pour tout lire. Puis je dois être assez intelligent pour trier et décider de ce qui a de la valeur. Donc faites-en la prochaine partie maintenant. Dans le cadre du développement personnel de l'esprit, vous devez trier ce que vous lisez, ce que vous voyez et ce que vous entendez et décider ce qui est valable pour vous, pour essayer de le faire et de le maîtriser. C'est là qu'intervient le fait d'être un étudiant. Pas un suiveur, mais un étudiant. Vous lisez un livre sur la santé et il dit si vous faites ce que dit ce livre, vous vivrez éternellement. Vous lisez le livre suivant sur la santé et la nutrition, il dit si vous faites ce que dit le premier livre, vous mourrez jeune. Alors quelqu'un me dit « Monsieur Rohn, lequel de ces livres dois-je suivre ? » Notez ça, aucun des deux. Ne soyez pas un suiveur, lisez les deux livres et faites-vous votre propre opinion. Voici ce qui est important dans l'analyse finale. L'une des meilleures phrases de la journée, je la tiens de mon ami canadien Harold Dyke qui me l'a donnée et que j'utilise depuis toutes ces années. Voici ce qu'il a dit. « Assurez-vous que ce que vous faites finalement est le produit de votre propre conclusion. » « Assurez-vous que ce que vous faites finalement est le produit de votre propre conclusion. » Ce qui signifie que vous ne vous contentez pas de suivre mais que vous écoutez les deux côtés de l'argument. Vous écoutez la controverse. Vous essayez de maîtriser les points de vue des deux côtés ou des trois côtés ou de n'importe quoi d'autre. Ensuite, vous commencez à tracer votre propre voie. Cela ne veut pas dire que vous prendrez toujours la bonne décision sur la voie à suivre ou sur ce qu'il faut faire. Vous pouvez affiner au fur et à mesure. Mais assurez-vous que ce que vous faites est le produit de vos propres conclusions. Des conclusions du débat. Des conclusions de ce qui a le plus de sens pour vous d'essayer. Notez tout cela. Donnez-vous aussi une chance de changer. Il y a des choses auxquelles je me suis accroché. Je pensais que c'était ça, c'était ça. Je vous le dis, au bout d'un moment, j'y ai renoncé. J'ai découvert que ce n'était pas ça. Alors donnez-vous une chance de changer. Affinez votre philosophie. Affinez votre direction. Si vous vous donnez une chance de le faire, voici ce qui va se passer. Une nouvelle porte s'ouvrira toujours que vous n'avez pas encore découverte. Donnez-vous une chance de changer. Réévaluez. Alors faites en sorte que votre bibliothèque soit un témoignage de votre intérêt dévoué pour le développement personnel accéléré, afin que vous lisiez tout ce que vous avez à lire. Vous entendrez ce que vous devez entendre et vous regarderez et verrez ce que vous devez voir, afin de rendre votre vie plus raffinée et plus intéressante et d'atteindre tous vos objectifs. Il faut beaucoup d'efforts pour apprendre. Il faut beaucoup d'efforts pour grandir. Il faut beaucoup d'efforts pour décider et débattre. Mais notez bien ceci, le jeu en vaut la chandelle. Tout ce qui vous incite à penser, à vous interroger, à réagir ou même à débattre, même si vous entendez quelque chose et que vous vous dites « Ce n'est pas bien ! » Vous voyez, cela a quand même de la valeur. Cela signifie que vous êtes éveillé, que vous êtes alerte, que vous êtes vivant. Cela signifie que votre esprit est prêt à prendre en charge quelque chose, que ce soit agréable ou non. Quelque chose de bien, quelque chose de mal. Qui se soucie de ce que c'est ? Nous devons écouter une variété de voix. Et certaines viendront de la gauche, d'autres de la droite. D'autres encore de sources mystérieuses. Et certaines tenteront de vous séduire avec toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas grave, juste pour que vous soyez vivants, alertes et éveillés, prêts à traiter tout ce qui se présente à vous. Prenez le meilleur de tout cela et rendez-le bénéfique pour vous, afin que demain vous marchiez d'un pas plus fort. Le mois prochain, vous aurez une vision plus claire. Et dans un mois, le but de votre vie aura été multiplié par deux, trois ou cinq. A présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des cinq étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. Sous-titrage Société Radio-Canada